Les joueurs créatifs comme Zana, Youn, Devon qui veut l'épercuter, Beckham, tout le monde a des qualités fortes. Après je pense que vraiment aujourd'hui si on y arrivera en national c'est collectivement. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des deux brezous dans les stades. Alors aujourd'hui on est à Saint-Brieuc, Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Et on va aller assister donc au match entre le stade Briochin et l'US Orléans. Alors c'est un match qui a été reprogrammé, c'est la cinquième journée. C'est un match reprogrammé à cause de cas de Covid en fait dans l'effectif des joueurs de l'US Orléans. Donc je vais rejoindre Romain dans quelques minutes. Mais avant cela on vous montre quelques images de la ville de Saint-Brieuc. de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements. Coup d'envoi donné entre le stade Briochin et l'US-Orient. Le stade Briochin qui évolue en jaune a été fondé en 1904. Il a connu le monde professionnel de 1993 à 1997. Il a eu une liquidation judiciaire. L'entraîneur est Maxime Dornano. Le stade Briochin est au niveau du classement 12ème avec 11 points. Les joueurs célèbres pour son club sont surtout Yannick Lesseau, Kevin Théophile qui joue maintenant au Dynamo Zagreb en Croatie qui est passé par le stade Briochin. L'US Orléans qui évolue en noir, aussi appelé les guêpes, a été fondé en 1976. C'est un club qui est issu de l'US Orléans Omnisport et de l'Aragon Port Orléanais. Le club est 10ème avec 12 points et est entraîné par Claude Robin. J'ai vraiment de l'amener. Les joueurs célèbres ont l'ami pour le faire. Les joueurs célèbres ont l'éteint en France. Le nouveli est un joueur célèbres. C'est parti ! C'est parti ! pour le score de 0 à 0 entre le stade Briochin et l'US Orléans. Nous revoici ici à la mi-temps de ce match. Malgré un score de 0 à 0, le match est très agréable avec deux équipes qui essayent de jouer rapidement mais balles au sol, peu de ballons aériens, des actions rapides, des transitions rapides, des feux de déchets techniques malgré tout, malgré une pelouse qui se dégrade très rapidement ici. Les Griffons qui mériteraient de mener au score au nombre d'occasions franches qu'ils ont eues. Deux dans le premier quart d'heure qui auraient dû logiquement terminer par un but. L'US Orléans qui a eu une occasion franche sur un corner uniquement. Christophe, as-tu peut-être quelque chose à ajouter ? Non, non, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'aurais pu, dès le départ, marquer un but de Briochin. Et puis après, le jeu c'est un petit peu plus fermé. Et puis voilà, une grosse occasion Orléanelle. Une tête qui passe de peu à côté. Mais toujours, c'est vrai, c'est un match agréable. Mais plutôt regardé. Nous, on se retrouve pour le début de la seconde période. A tout à l'heure. C'est parti, deuxième mi-temps. Dans la tente de but. Dans la tente de but. À tout à l'heure. Dans la tente d'air. Un temps, c'est parti. Un temps, c'est parti. Un temps, c'est parti. Un temps, c'est parti. C'est parti ! 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 C'est parti !